Tu t'apprêtes à faire un tour du monde, ou bien un voyage, ou ne serait-ce qu'un week-end à l'étranger ? Ça tombe bien, cette vidéo est faite pour toi, car grâce à mon expérience, aujourd'hui je vais te permettre de savoir quelle est la meilleure carte bleue pour voyager, mais surtout, je vais te permettre de ne pas refaire les mêmes erreurs que moi, et je vais t'éviter de perdre de l'argent. Donc ce que je te propose, c'est que tu t'installes confortablement, je lance le générique et je t'explique tout. Let's go ! Hola los amigos, j'espère que vous allez bien, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Alors on est toujours en confinement, donc j'en profite pour vous faire plein de tutos, plein de choses que je vous avais promis, et aujourd'hui on va revenir sur un sujet qu'on m'a énormément demandé. Ben, quelle est la meilleure carte bleue pour voyager ? Comment tu fais toi quand t'es en voyage ? On t'a vu au Brésil, on t'a vu en Argentine, on t'a vu un peu partout aux quatre coins du monde. Comment tu fais quand tu voyages ? Comment tu fais avec ta carte bleue ? Quelle carte bleue tu utilises ? Etc. Explique-nous un peu tout. Alors très rapidement, je vais vous expliquer. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes forcément qui arrivent des fois sur la chaîne, comme ça un peu au hasard, ils ne savent pas qui ils ont en face. Je me présente, moi je m'appelle Ben, ça fait 8 ans que je voyage, ça fait 4 ans que j'entretiens cette chaîne YouTube Axé Voyage. Je vous emmène avec ma caméra et ma bonne Uber, comme d'habitude aux quatre coins du monde, visitez toutes les merveilles et la richesse que fait le voyage. On part aux quatre coins du monde, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et je vous partage ça sous forme de vidéo, vlog, aventure. Donc voilà, le mieux c'est d'aller voir mes playlists directement. Vous verrez dans l'onglet playlists, aventure au Maroc, aventure au Brésil, etc. Mais forcément, il faut expliquer un peu les backstage, de comment ça se passe quand on est en voyage, avec quoi on paye, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ça fait partie du jeu. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler quelle banque j'utilise. Mais on va d'abord parler de mon parcours perso. Quand j'ai commencé à voyager, moi, il y a 8 ans, j'étais à la caisse d'épargne. Donc j'ai commencé à faire mes premiers voyages quand je suis parti en Chine, quand je suis parti en Australie. J'étais assez embêté parce que je n'avais aucun avantage à l'étranger. Et comment ça se passe, en fait, quand vous êtes dans une banque classique type caisse d'épargne ? En fait, pour schématiser, en gros, quand vous faites un retrait à l'étranger, votre banque française va vous prendre une commission. Il va y avoir des taux de change qui vont s'appliquer. Et la banque locale, supposons qu'on est en Australie, donc la banque australienne, va se prendre aussi une commission. Donc ça fait triple commission. Et je peux vous dire que ça fait mal au porte-monnaie. Et je peux vous dire que j'en ai perdu de l'argent comme ça. Mais grâce à cette vidéo, je vais vous permettre justement de ne pas refaire les mêmes erreurs que moi. Donc j'ai continué à voyager comme ça. J'ai perdu pas mal d'argent, notamment lorsque j'étais en Asie, etc. Puisque à chaque fois que je retirais de l'argent, du coup, j'avais tous ces frais. Et le meilleur conseil, entre guillemets, que m'avait donné mon conseiller à l'époque, c'était de retirer beaucoup d'argent pour éviter d'avoir toujours ces frais. Parce que plus on retire, moins on a de frais. Et plus on retire de petites sommes, en fait, plus on va avoir des frais. Donc le mieux, c'est de retirer beaucoup d'argent. Sauf que se balader avec 300, 400, 500 euros à chaque fois, c'est pas terrible. Ça m'est arrivé de me faire voler 200 euros dans un bus en Thaïlande. Je peux vous dire que ça fait mal. Donc du coup, quand je suis rentré en 2014, je me suis dit non, c'est plus possible. Il faut que je trouve une solution. Donc j'ai fait une petite recherche qui m'a conduit, entre guillemets, à une banque. Donc à l'époque, j'ai changé pour la BNP. Pourquoi la BNP ? Tout simplement parce qu'ils avaient des partenariats dans les pays dans lesquels je voulais aller. Donc c'était plus comme avec la caisse d'épargne. C'était la même chose. Je changeais juste de banque. Mais en allant à la BNP, j'avais un partenariat. Je voulais aller aux Etats-Unis. Ils avaient un partenariat avec Bank of America qui est l'une des plus grandes banques aux Etats-Unis. Donc je pouvais retirer de l'argent partout dans le monde sans frais. Et ils avaient des partenariats un peu partout. J'allais au Canada, ils avaient un partenariat avec Scotia Bank. Après, j'allais au Pérou, ils avaient un partenariat avec Scotia Bank. Il n'y a qu'en Colombie et en Équateur où j'étais un peu embêté. Donc quand je suis rentré ensuite en 2015 en France, il y a eu l'expansion de ce qu'on appelle les néobanques, les banques en ligne. Et donc là, il y a eu pas mal de nouvelles banques qui sont arrivées sur le marché et qui ont ciblé cette demande. Les voyageurs en tout cas. Et donc, il y a eu la banque N26. Donc j'ai fait une carte N26. Au début, j'avais la carte gratuite. Donc N26, c'est une banque en ligne, une banque allemande. Nous, en tant que Français, depuis quelques années, on peut y adhérer. Mais par contre, il y a plusieurs types de cartes. Au début, j'avais la carte gratuite. Et la carte gratuite, elle est bien quand on commence, si on ne fait pas énormément de voyage. Je crois qu'on a 5 rentrées gratuits en zone euro. Après, c'est 2 euros. Mais on peut payer partout avec. Donc vous allez au resto ou je ne sais pas, vous allez à l'aéroport dans le Dutifree, en Bulgarie. Vous pouvez payer avec votre carte. Voilà. Partout où vous allez, vous pouvez payer avec votre carte. Il n'y a pas de frais. Et ça, c'était vraiment de la balle. Le problème, c'est que moi, je voulais repartir à l'étranger. Mais j'avais besoin d'une carte de compète, en fait. Tout simplement d'une carte qui me permette de retirer de l'argent gratuitement. Donc je suis passé sur la N26 Black. Celle qui est juste au-dessus de leur carte classique. Elle est payante. Elle me coûtait 5,90 euros à l'époque. Ce qui n'était vraiment pas cher par rapport à toutes les options qu'elle avait. Elle a changé. Maintenant, depuis là, quelques mois, au moment où je vous parle, ils sont passés sur une nouvelle formule qui s'appelle N26 You. Ils sont à 9,90 euros par mois. Mais ça présente à peu près les mêmes avantages. En gros, vous allez pouvoir retirer de l'argent partout dans le monde gratuitement. Vous allez au Mexique, vous allez au Brésil, vous allez aux Philippines. Peu importe, vous allez retirer de l'argent gratuitement. Le seul truc qui peut y avoir, mais vraiment le seul truc, et je vous donnerai ma petite combine après, c'est que les banques locales. Donc supposons, je vais au Brésil. La banque brésilienne peut se prendre une petite commission. Voilà, c'est tout. Mais sinon, la N26 ne vous prendra pas de commission. Vous payez pour ça. Il n'y a pas de frais de taux de change, etc. Donc la technique, c'est que moi, quand j'arrive dans un pays, je vais comparer plusieurs banques. Et ça arrive des fois qu'il y ait une banque locale qui ne prenne pas de commission. Ça, c'est ma technique. Au Brésil, j'ai fait ça. J'ai comparé 5, 6 banques. Je me souviens, j'étais allé dans un centre commercial. Il y avait toutes les banques. J'ai comparé toutes les banques. Il y en a une qui n'appliquait pas de commission. Donc du coup, j'avais le petit filon. Et je n'allais que dans cette banque après. Par contre, lorsque je suis allé en Argentine un mois après, j'ai testé toutes les banques. Et toutes les banques se prenaient une petite commission. Mais de toute façon, ils n'y peuvent rien. Ce sont les banques locales qui appliquent ça. Donc voilà, ça ne change rien. Et l'avantage aussi avec cette carte supérieure, donc la N26 Black, elle est payante parce qu'elle offre de nombreux avantages. Vous avez des assurances complémentaires avec. Par exemple, je suis tombé malade au Mexique. Eh bien, j'avais une assurance santé. J'ai pu tout me faire rembourser. La seule condition, c'est qu'il faut payer avec. Donc moi, j'ai payé l'hôpital avec. J'ai gardé les factures. J'ai été remboursé. Pareil, il y a des assurances avec les billets d'avion. Enfin voilà, vous pouvez vous faire rembourser vos billets d'avion en cas de perdre des bagages. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Le mieux, c'est d'aller voir directement sur le site de la N26. C'est ultra bien détaillé. Mais en tout cas, N26, c'est vraiment une bête de banque que je vous recommande. Je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit avec. C'est vraiment avec mon expérience et mon recul que je peux vous dire que c'était en tout cas la banque la plus adaptée à mes besoins. Mais depuis quelques mois, voilà, la concurrence est arrivée. Il y a une banque française, Boursorama, qui a voulu concurrencer la N26 sur le marché français. Ils ont sorti la carte Visa ultime qui présente les mêmes avantages que la N26 Black. Mais elle est gratuite. Donc il y en a plein comme moi, plein de voyageurs qui ont migré, qui ont lâché N26 et qui sont partis sur la carte ultime. Pourquoi elle est bien cette carte-là ? Parce qu'elle est totalement gratuite. La seule condition, c'est qu'il faut payer une fois par mois avec. Peu importe, vous êtes en France ou à l'étranger, vous payez une fois par mois avec. Vous allez chez le boulanger, vous payez votre baguette de pain avec. C'est bon, ça marche. Tant que vous faites une dépense avec par mois, vous aurez la condition de gratuité. Voilà, tout simplement. Et elle marche pareil. C'est-à-dire que vous avez des assurances de voyage avec. Vous avez les retraits partout dans le monde avec. Et c'est vraiment de la balle. Donc je les ai là. Voilà, j'ai une collection de cartes. Mais je ne vous montre pas tout parce que je n'ai pas envie que vous payiez votre prochain voyage avec mon... D'ailleurs, j'en viens au sujet suivant qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier en voyage. C'est-à-dire que le mieux, lorsque vous allez être amené à voyager, c'est d'avoir plusieurs cartes parce que ça peut arriver que parfois, une de vos cartes ne marche pas. Et là, vous allez vraiment vous retrouver dans la... Voilà, vous m'avez compris pour ne pas le dire. Ça m'est arrivé notamment lorsque j'étais au Guatemala. Ma carte N26 ne passait pas. Donc j'ai écrit N26 puisque ça marche en ligne. Donc du Guatemala, je leur ai crié « Salut, qu'est-ce qui se passe ? Je suis au Guatemala, j'ai un problème. Ma carte, je ne peux pas retirer d'argent. » Ils m'ont dit « Oui, c'est normal. On a un petit problème en ce moment avec les distributeurs au Guatemala. » Je dis « Écoutez, ce n'est pas normal. Je paye pour ce service. » Ils m'ont dit « Ne vous inquiétez pas, pas de problème. » Ils ont été sympas. Ils m'ont fait un geste commercial. Ils m'ont remboursé certaines mensualités. Et donc, heureusement que j'avais ma carte BNP. Même si j'avais des frais, j'avais besoin de cash à ce moment-là. J'ai retiré de l'argent avec ma carte BNP. Donc, c'était quand même pratique. Maintenant, si vous ne voulez pas avoir de frais parce que BNP, ça a quand même un coût. Mais ça, ce n'est pas le coût de la carte. C'est le coût de la gestion de tenue de compte, etc. Moi, je paye à peu près 7 euros par mois. Le mieux, c'est de passer sur des banques en ligne gratuites. Je sais que par exemple, BNP propose maintenant une banque en ligne qui s'appelle Hello Bank. Il y a plein de banques en ligne qui vous permettent de ne pas avoir de frais. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est quelle est la meilleure banque ? Aujourd'hui, pour moi, il y en a deux. C'est N26 et Boursorama. À vous de voir laquelle est la plus adaptée à vos besoins. Alors, ce qui est drôle, c'est que depuis que j'ai la carte Boursorama, je n'ai pas voyagé avec. Donc, recommander une carte qu'on n'a pas, entre guillemets, utilisée, c'est comme dire d'un burger qu'il est bon alors qu'on ne l'a pas mangé. Mais je ne vais pas être, on va dire, je ne vais pas vous mentir. Le but, ce n'est pas de vous mentir dans cette vidéo. Pourquoi je peux vous dire que c'est une très bonne carte ? Parce que j'ai énormément de bons retours, en fait. Je suis allé sur un forum de voyageurs et j'ai dit « Salut, voilà qui a la carte Boursorama ultime. » Depuis que je l'ai, je ne l'ai pas encore utilisée à l'étranger. Est-ce qu'elle est bien ? Je l'ai utilisée en France, je n'ai pas de problème. Mais à l'étranger, est-ce qu'elle est bien ? Et franchement, 100% des commentaires, ce n'est pas un ou deux commentaires, il y a eu plusieurs commentaires et tout le monde m'a dit « Elle est géniale. » Ça fait un an que je suis là, ça fait un an que j'ai fait ça, j'ai fait mon dernier road trip ici, je l'utilise partout à l'étranger, elle marche nickel. Par contre, je n'ai pas eu de retour de personne qui l'aurait utilisée pour une assurance, qu'il y a une personne qui est tombée malade, si elle a été remboursée, etc. Mais je pense sincèrement que ça marche bien. Alors, juste une petite précision. Pour les assurances, ça ne marche que 90 jours. C'est-à-dire, vous partez de France, vous restez 90 jours à l'étranger, vous avez le droit à des assurances, passer ces 90 jours, le mieux, c'est de prendre une assurance complémentaire, une assurance de voyageur. Mais si vous rentrez en France et que vous repartez, c'est reparti pour 90 jours. Voilà comment ça marche. Donc, voilà comment je fais attention à mes frais bancaires en voyage parce que ça m'a coûté énormément d'argent. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai trois cartes. Donc, j'ai gardé la carte gratuite N26. Je suis repassé sur une carte gratuite. J'ai la Boursorama ultime. Et j'ai bien évidemment aussi une carte BNP que je vais peut-être être amené à changer pour ne plus avoir de frais. Mais voilà en tout cas comment je fais. Alors, je fais juste une petite aparté concernant la Boursorama ultime. C'est comme ça que ça marche. En fait, ils ont basé leur communication sur le bouche-à-oreille. Un client satisfait va en parler à d'autres forcément. Donc, c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est leur pub. C'est-à-dire qu'ils ont mis Brad Pitt en avant. Ils disaient, nous, on n'a pas besoin de Brad Pitt pour faire notre communication parce que nos clients le font très bien. Ce qui fait que, comme tout le monde, j'ai un lien de parrainage vidéo, pas sponsorisé, je vous rassure. Mais en fait, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si vous comptez faire un compte, vous utilisez mon lien de parrainage et ensuite, vous recevez. Alors, checkez bien. Si ce n'est pas urgent, ne faites pas la carte tout de suite. Moi, par exemple, quand je l'ai fait via le lien de parrainage d'une personne, j'ai eu 130 euros à ce moment-là. En général, c'est 80 euros. Parfois, c'est 110. Parfois, c'est 130. Il faut checker de temps en temps. Quand vous voyez que c'est 130 euros, paf, allez-y, faites-le. Maintenant, si c'est urgent, vous voulez absolument avoir ce compte pour être tranquille, pour être plus serein, pour organiser votre prochain voyage, commencer peut-être à booker, je ne sais pas, des billets d'avion, je n'en sais rien, quoi que ce soit, faites-le tout de suite. Le lien est dans la description et vous allez recevoir 80. Et moi aussi, je reçois un truc et c'est comme ça que ça marche. Et voilà, tout le monde est gagnant, en fait. C'est le principe, en fait, du parrainage et vous allez pouvoir parrainer à votre tour d'autres personnes qui vont parrainer d'autres personnes. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça, en tout cas, qu'ils font leur communication. Je voulais aussi parler, je ne l'ai pas trop abordé, mais il y a une autre carte aussi qui est très bien, mais pourquoi je n'en parle pas beaucoup pour la simple et bonne raison que je ne l'ai jamais utilisée. J'ai rencontré d'autres voyageurs qui l'ont utilisée. C'est la carte Révolut. Il paraît que c'est aussi une très bonne carte pour voyager. J'ai rencontré plein de personnes qui l'avaient aussi et qui en étaient entièrement satisfaites. Mais moi, j'ai préféré me focaliser sur ce qui est, entre guillemets, les meilleurs, sur celles que j'ai le plus utilisées, qui m'ont été le plus utiles et celles, en tout cas, où je n'ai pas dépensé un coco. C'est-à-dire que grâce à ces cartes, j'avais mon assurance de voyage, je pouvais retirer de l'argent tranquillement, je pouvais payer avec. Et franchement, j'en ai payé des choses avec. Je sortais, je ne suis pas dans un bar, je payais une bière avec. Pas besoin de liquide tout le temps. Donc ça, c'était ultra pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu mais surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, peu importe, n'hésitez vraiment pas à tout me dire en commentaire si vous voulez rajouter des choses sur lesquelles je n'aurais peut-être pas appuyer ou insister. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à liker, à partager parce qu'il faut vous dire que ça peut aider plus d'une personne, je pense, autour de vous, ce genre de vidéo. Mais surtout, si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos, si vous êtes toujours un petit peu dans le doute, vous avez envie de voyager mais vous avez toujours des doutes, des craintes, des peurs, des appréhensions. Est-ce que c'est dangereux à l'étranger ? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour voyager ? J'ai sorti, ça y est, ma première formation justement pour les voyageurs qui ont soif d'aventure mais qui ne savent pas encore comment s'y prendre, qui ont des doutes, des peurs, des craintes, comment je vais faire si je n'ai pas d'argent et comment je vais faire au Brésil, est-ce que c'est dangereux, etc. Il y a toutes les réponses. C'est la vidéo parfaite qui vous garantit à coup sûr qu'après le confinement, vous partez en voyage sereinement, sans reproduire les mêmes erreurs que moi. Il y a plein d'astuces comme les astuces que je vous ai citées aujourd'hui dans cette vidéo mais pas que ça. Il y a 3h30 de formation donc voilà, je vous mets le lien dans la bio. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager et n'oubliez pas quand l'année prévue tout peut arriver. Ciao, ciao !